Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Quoi de neuf ? Aujourd'hui, je reçois le président du Parti progressiste martiniquais, le député de Martinique, M. Serge Leccemi. Bonjour, M. le Président. Bonjour et bonjour à toutes les Martiniques. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au lendemain du carnaval. Il y a beaucoup de sujets. Bon, cette émission est courte. On n'aura pas le temps de voir tout ce qu'il faut voir. Mais l'essentiel, on va commencer déjà avec cette découverte, entre guillemets, en Guadeloupe de M. Joseph. Ça donne une lueur d'espoir sur peut-être comment vaincre cette histoire de pandémie, semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez, il y a six ans de ça, vous vous êtes battu pour faire reconnaître la pharmacopée ? Vous avez même pris, fait prendre une décision au niveau gouvernemental. Oui, c'est d'abord, il faut indiquer que, malgré ce qu'on peut laisser croire, qu'il y aurait des limites géographiques ou géopolitiques à la science, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on connaît, qu'il y ait une espèce de frontière scientifique produisant des médicaments pour le monde entier, et que la science sort de quelque part de précis, la démonstration est faite de tout temps, mais aussi par l'humanité, mais aussi par l'actualité, que les intelligences sont partout, et les puissances sont partout, les capacités de créer sont partout, et que c'est seule la nature qui guide notre capacité à créer et à produire. Et je me rappelle une phrase de Mécésaire, quand j'étais avec lui sous la roue de la trace d'ailleurs, j'ai fait un livre sur ça, et je lui posais tout le temps la question, mais comment vois-tu l'évolution de la Martinique, quels sont les espaces de développement, quelles filières qu'on peut développer ? Il me regardait avec ses yeux qui brillaient tout le temps, il me disait, cherche ton nature, tu vas trouver, cherche ton nature, tu trouveras. Mais on répétait ça systématiquement, eh bien oui, certainement, notre richesse biologique est tellement importante, car à la limite, c'est peut-être une petite richesse biologique qui pourrait nous apporter des solutions, et ce qu'Henri Joseph, le docteur Joseph, a trouvé en Guadeloupe, c'est déjà une étape très importante, parce qu'il a déjà de vie rapide, comme un médicament qui fonctionne, et maintenant, cette découverte-là est très importante, maintenant, il va falloir franchir des étapes de contrôle, d'analyse, de test, pour pouvoir transformer ça en médicament ou vaccin, peu importe, mais c'est déjà une étape très importante, et je suis très content d'avoir participé, comme d'autres, parce que c'est un combat de longue haleine, à la fois les militants de la nature, de la pharmacopée, et, en fait, des médicaments bocailles, quoi, on dit ça végulièrement. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai, il faut quand même que les gens se rappellent que le doliprane, c'est une plante qu'on achète, non ? Bien sûr, l'effet algant, aussi. L'effet algant, on est malade, on va prendre en formation le doliprane, la plante existe. Et docteur Nossin, que tout le monde connaît, pourrait vous donner, à travers Tramil, le travail extrêmement important qui a été réalisé dans le Caraïbe et en Amérique du Sud, pour faire reconnaître la richesse de notre capacité à avoir des éléments biologiques d'une grande qualité, mais aussi les usages qui sont liés à ça. Parce qu'il n'y a pas que la molécule, que la richesse biologique, il y a aussi l'usage qu'on en fait. Ma grand-mère m'a guéri, enfin, au-dessus du bon moment, elle m'a guéri à plusieurs reprises avec des plantes, quoi. Et donc, c'est ça, l'usage, c'est une richesse supplémentaire par rapport à la richesse biologique. Et nous avons fait passer, en 2009, c'était une grosse bataille à l'Assemblée nationale, où j'avais réussi avec Victorin Lurel, avec Lujo Monsco, à mener un combat pour faire reconnaître la pharmacopée. Pour quelle raison ? Antillaise, pour quelle raison ? Parce que des Martinquels ne savent pas ça. Eh bien, en 1788, ça fait quelques siècles, mais il y avait un arrêté de l'époque, royal, je ne sais pas comment on l'appelle, qui avait interdit l'usage des plantes médicinales et antillaises. C'était en pleine période coloniale, en pleine période esclavagiste, simplement parce que le rapport entre les esclaves et leurs maîtres était quelquefois suffisamment dur, ignorable d'ailleurs, que ces médicaments étaient utilisés à la fois pour se protéger, mais aussi pour lutter. Et depuis 1750 jusqu'à 2009, il n'était pas possible d'avoir un usage de médicaments dits bocailles, pharmacopées, pour nous-mêmes et encore moins pour pouvoir valoriser ces produits, les exportants en Europe, les faire produire, etc. en tirer un profit en termes de richesse biologique, mais un profit en termes d'usage sur le plan pécunier. Et j'avais fait passer un amendement très important reconnaissant la pharmacopée antillaises au côté de la pharmacopée européenne. Et deux ans après, et tout au l'urel a fait passer en 2009 de mémoire, un autre amendement pour qu'il y ait une liste par décret d'application de plantes qui sera reconnue progressivement. Je crois qu'on a plus d'une trentaine de plantes déjà reconnues depuis. Et la découverte d'Henri Joseph tombe vraiment bien, puisque ce cadre juridique qui a été fixé permettra une évolution beaucoup plus sereine dans les démarches de reconnaissance de ces richesses, de cette richesse-là qui a été découverte, qui pourrait traiter, d'après ces jours-ci, le Covid, mais aussi d'autres maladies. En tout cas, nous l'espérons, parce que franchement, tout ça, c'est une question de grosse, ou aussi les laboratoires, on va voir ce qui se passe avec les vaccins. C'est une question d'argent. Espérons que lui, il a, semble-t-il, déposé un brevet, que ça restera sa propriété, qu'il ne va pas se laisser déposséder. Il faut être très vigilant. Il faut que les institutions locales, mais je fais confiance, les institutions locales, à la fois les deux collectivités, CTM et CTG, mais aussi la Guadeloupe, la Guyane, soient extrêmement vigilants, parce qu'il faut quand même appuyer sa démarche scientifique pour qu'il ne soit pas trop seul, y compris demain matin, s'il y a des unités de production qui s'installent, que ces unités de production tiennent de réalité européenne et que ce soit installé en Guadeloupe. Bien sûr, on demandera aussi que les richesses soient partagées, mais c'est vraiment une dynamique qui montre bien pour ceux qui considèrent qu'il n'y a aucune possibilité, qu'il n'y a aucune vision à avoir, aucun projet pour le pays. Ça démontre parfaitement que non, quand on persévère, et quand on est intellectuellement indépendant, quand on est autonome sur le plan de la position politique, on peut faire avancer la cause et peut-être trouver des choses qui serviront au monde. Alors, nous allons rester en Guadeloupe encore quelques instants, puisque vous savez que M. Luc Rinet avait fait un courrier il y a à peu près quatre mois, et il a été convoqué aujourd'hui par la gendarmerie en Guadeloupe. Le procureur semble-t-il, sans dire qu'il pousse vers la haine, à CERN, enfin bon, un certain nombre de choses qu'on lui reprocherait. Et bon, je sais que vous connaissez Luc Rinet, je crois que tout Antillais connaît Luc Rinet. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Moi, je trouve cette histoire assez scandaleuse, et simplement, ça fait remonter à des périodes antérieures très sombres. Je pense à cette période des années, fin des années 50, début des années 60. C'était une période de décolonisation très forte, où on se battait après 46, on pensait qu'on était rentré dans une république qui respectait à la fois la dimension historique de l'émancipation et la capacité de conquérir des libertés par nous-mêmes. Le fait que Luc Rinet s'exprime et puisse dénoncer des choses qui dérangent, je ne vois pas à quel moment il a fait une incitation à un crime quelconque. Je trouve que ce n'est pas seulement la liberté d'expression qu'il faut défendre à travers la position de Rinet, c'est aussi la dimension du récit et du roman national, de la manière dont ça se construit. Une république n'est pas une république figée. Et c'est justement en acceptant ce genre de débat-là qu'on peut avancer. Je prends un exemple très simple, et à la limite Rinet pourrait prendre cet exemple-là. On va fêter le bicentenaire de Napoléon bientôt, dans deux mois. On ne voit que l'aspect Napoléon qui a créé le code civil, qui a réalisé plein de choses, qui a construit une politique impériale de dimension mondiale, d'occupation, de guerre dans toute l'Europe pour conquérir des terres et des contrées. Mais on oublie complètement que Napoléon, en matière de politique coloniale, a commis des crimes qui sont incroyables. Ces crimes-là, c'est en Guadeloupe, justement, où, en voulant rétablir l'esclavage en 1802, il a engagé une guerre de l'801 à l'803 contre la Guadeloupe. Et il a trouvé des hommes en face, notamment des commandants ou des colonels, je pense à Ignace et puis à Delgresse, et qui ont combattu, et Delgresse s'est d'ailleurs fait sauter à la redoute de Matoubad, dans le Gradeloupe. Et il a fait tuer, par ce combat-là, 6 000 Gradeloupéens, 6% de la population. 6%. Moi, je l'ai dit publiquement, et sur LCP, on va me dire, je cite à la haine contre qui et quoi. Heureusement que tout soit une vertue à arrêter Leclerc, son beau-frère, dans cette tentative de rétablir l'esclavage. On a une histoire douloureuse, et il faut absolument qu'on accepte ça, qu'on accepte que cette histoire douloureuse soit complètement relatée. Bien sûr, il y a des débats sous tel individu, sous tel individu, sous telle posture, et c'est légitime qu'il y ait ce débat-là. Et aujourd'hui, à Martinique, en Guadeloupe, nous vivons une époque extrêmement délicate. Je pense que ces deux pays sont en ébullition, avec l'État qui ne constate pas qu'il y a une ébullition, quant à la Guyane, n'en parlons pas, et si on ne mesure pas l'ampleur de l'ébullition, on va se planter. Et ça va se terminer très mal. Donc, le fait d'avoir cette liberté politique de dénoncer ce qui se passe en Guadeloupe et par les dysfonctionnements, les inégalités qui sont nées, justement, de ces inégalités construites par la colonisation de l'esclavage, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a le sentiment de ne pas appartenir ni à nous-mêmes, et encore moins dans l'application de l'égalité, à une république fraternelle où ça devrait s'imposer de droit. Les discriminations qui sont vécues, souvent le racisme qu'on vit, à la fois quand on est dans l'hexagone, mais quelquefois même chez nous-mêmes, pour construire cette fraternité au-delà des couleurs de peau, parce que ce n'est pas du tout qu'on rentre dans un racisme à l'envers. La liberté d'expression, y compris la liberté d'expression, jusqu'à revendiquer, comme en 1959, on dénonçait, on faisait une dénonciation globale du post-colonialisme et de ces mécanismes, ce qui faisait qu'on pouvait muter un enseignant, M. Mauvois a subi ça, on pouvait muter un enseignant parce que l'enseignant avait pris une position politique qui n'était pas du standard de la politique de l'État. Donc, personnellement, je soutiens Rinnet dans son combat. Et lorsque je vois que, justement, Mme Michelle Bachelet, haut-commissaire européen, disait, il n'y a pas longtemps, elle disait qu'il faut que l'Europe, que les pays acceptent de comprendre qu'il faut une réparation pour tous les peuples qui ont été opprimés, les Noirs, les Ceux-ci, les Ceux-là. Et c'est une ancienne présidente d'un pays d'Amérique du Sud, je ne me rappelle pas lequel, mais aujourd'hui, en poste en Europe, haut-commissaire européen qui reconnaît ce genre de choses. Je pense qu'il y a à la fois un devoir de mémoire, mais pour moi, la France a intégré, après les lois de Tobira, qui a entraîné un processus, une espèce de devoir de mémoire, de consensus, où on se donne les possibilités de pouvoir vivre ensemble, mais sans défaire ce qui a été conçu auparavant. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire. Il s'agit de voir comment l'histoire continue à handicaper l'humanité de chacun, la dignité de chacun. C'est ça. C'est ce handicap-là qui est trop permanent et qui est resté très longtemps. Il faut changer le rythme et la donne. Et c'est pour cela que, de mon point de vue, la France ne peut pas rentrer dans la repentance, mais la France doit au moins rentrer dans un processus de réparation et qui sera un processus extrêmement long, pas seulement parce qu'il faut faire plaisir à Egexen, mais c'est un processus long, mais absolument nécessaire. Et nous-mêmes, localement, en Guadeloupe certainement et en Martinique, il faut que collectivement, au-delà de nos différences d'origine, quelle que soit la couleur de peau, qu'on puisse construire nous-mêmes parce que ce n'est pas la peine d'avoir lutté pour notre émancipation et la liberté, de demander des solutions à 8 000 kilomètres. Il faut absolument que, localement, on puisse faire des gestes forts, extrêmement puissants pour apaiser le peuple martiniquais. Des gestes structurants, des gestes qui modifient le rapport de force, des gestes qui nous donnent des perspectives de travailler, de construire dans le progrès, mais dans le respect, etc. Ça, ce n'est pas encore le cas. Donc, on a deux champs. Le champ d'une revendication dans la République, d'une place qui reconnaît notre diversité, notre personnalité collective, etc. Mais en même temps, sur place, il ne faut pas que le cadre qui est fixé aujourd'hui ne bouge pas. Donc, l'exemple le plus important, c'est en matière de Chlordécone. Bien sûr, il faut que la France donne une suite au rapport que j'ai eu l'honneur de faire, notamment sur une perspective de dépollution, d'indemnisation, de réparation, parce que la reconnaissance est faite de la responsabilité de l'État et de certains privés. Mais localement, il faut absolument qu'on construise quelque chose qui apporte une réponse très puissante et dans le rapport, il y a des solutions qui sont indiquées. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas si ce fameux congrès existe toujours puisque maintenant, il n'y a qu'une seule collectivité et peut-être revoir certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tout en restant dans le cadre européen, français, européen, on ne peut pas avoir plus d'autodétermination ? Est-ce qu'on ne peut pas, on peut parler peut-être d'autonomie sans parler d'indépendance ? Il ne s'agit pas de ça. Mais avoir plus d'autodétermination, plus de responsabilité dans notre pays, parce que comme vous dites, les autres sont à 7000 kilomètres, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Même lorsqu'on envoie le préfet ici, le premier débat qui est comme ça quelques jours avant le carnaval, il ne connaît pas le pays. Bon, alors, on pose un autre problème. Honnêtement, je n'ai pas dit ça pour le carnaval, je parle de ça pour... On va entrer dans une période politique bientôt, de campagne, etc. Je pense que le débat sur le statut, ce n'est pas l'actualité aujourd'hui. La situation est tellement grave, est tellement grave, qu'il faut absolument qu'on se mette ensemble et qu'on dise, bon, on ne va pas recommencer le débat sur le statut. Vous savez que je suis pour l'autonomie du pays, donc pour plus de responsabilité. Je ne suis pas indépendantiste. Je répète encore une énième fois pour ceux qui pensent que je suis indépendantiste. Indépendantiste, j'ai une indépendance de l'esprit. J'ai une indépendance intellectuelle. Ça, c'est clair. Je revendique ça. Mais je pense que là, aujourd'hui, ce n'est pas une actualité, la question d'un débat sur le statut, vers l'autonomie, vers l'indépendance. Il faut vraiment redresser le pays. Il y a un vrai besoin de redresser le pays et ce redressement du pays sous les deux sujets qu'on vient d'indiquer, identité locale et construction nationale et construction régionale, des questions, des grosses blessures de ce pays-là, notamment à travers la question de la chlordécone, qui est vraiment une espèce de crime qui a été commis et cossible, si on peut dire ça ainsi, qui doit être réparé, reconnaissance et réparation. Et puis, troisième chose, on ne va pas rester comme ça debout en train de ressaucer la même chose. Il faut se projeter. Et s'il faut se projeter vers l'avenir, c'est sous les 30 ans qui viennent, les 50 ans qui viennent. Ce n'est pas pour nous. Autrement, on est égoïstement ancré derrière une recherche de pouvoir personnel. C'est sous les 30 ans qu'il faut projeter le pays. C'est les 50 ans. Moi, je ne verrai pas ce qui va se passer dans 10, 20 ans. Mais si on ne prend pas la responsabilité d'assumer que le socle à construire sur la base d'une identité commune, parce qu'on a partagé, y compris avec la République, y compris avec ceux qui étaient à l'origine de la colonisation et qui sont actuellement là. Et si on ne le fait pas ensemble maintenant, c'est fini. C'est un pays qu'on voit qui tombe et qui est décadent. Donc, pour être très clair, c'est plus un projet de développement, plus un rassemblement ensemble, ensemble, collectif, pour pouvoir aller beaucoup plus loin que de dire qu'il faut régler par un débat nouveau sur le statut. Mais là, vous dites clairement que vous n'êtes pas pour l'indépendance de la Maritainique. Je n'ai jamais milité pour l'indépendance. Je milite pour l'autonomie. Je milite pour les responsabilités. Je milite pour la dignité du peuple martiniquais. Je suis là pour faire appliquer le droit à l'égalité. Mais je suis aussi là pour faire appliquer le droit à la différenciation. Moi, je pense que avec une collectivité territoriale bien conçue, respectueuse de la démocratie, avec une société civile très présente, avec un maximum de jeunes et dans ce combat-là, on peut, à mon avis, conquérir beaucoup de choses pour imposer l'instauration de plus de responsabilités et plus de développement. Je pense que la Martinique a soif de développement. Je dirais même plus que si la Martinique ne s'engage pas vers une politique de développement, on ne peut pas construire des conditions d'émancipation les plus favorables. On me fait comprendre que l'eau est dépassée depuis un moment, mais quand même, sur la septième, il faut un projet pour le pays. Est-ce que le projet pour le pays, c'est que la septième soit au service d'une personne ? Assurut pas. On en a fait la démonstration et c'est très mauvais. Il ne faut surtout pas que la septième soit au service d'une personne. La septième doit être au service d'un projet. Et les personnes qui seront là demain, peu importe ce que le peuple choisira, doivent prendre conscience du niveau de leurs responsabilités et que le peuple n'accepte plus le doudouisme, le postulat, l'autoritarisme, etc. Le peuple attend une dynamique ouverte avec une vision, des projets extrêmement clairs. C'est le seul moyen de retenir les jeunes qui partent. Je rappelle qu'on a perdu 30 000 personnes en 10 ans, 3 000 personnes par an. Et si on veut faire revenir du monde et maintenir la population et surtout maintenir la jeunesse qui est là, on a tout intérêt à avoir beaucoup d'imagination et de servir cette population vers une émancipation par le développement. Comment vous trouvez que les choses vont en ce moment pour la Marantinée concernant cette 7ème, les élections en juin ? Moi, je pense qu'il y a une expression que j'aime beaucoup, nous boutent. Vraiment nous boutent. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on propose ? Parce que ce qui se passe en Marantinée constat une terrible tension. Et sociologiquement, on doit étudier d'où vient cette tension. Je pense qu'il y a de multiples causes. Il y a une grosse responsabilité de la République qui ne nous comprend pas très bien, mais il y a aussi une responsabilité collective à nous-mêmes. Il faut savoir fermer à culpas et de dire comment on organise les choses ? Parce qu'il faut répondre à cette angoisse. Il y a une angoisse, il y a une émission de fermeture, pas d'avenir, on ne voit pas les choses, pas d'investissement, pas d'ouverture au monde, pas d'ouverture à la Caraïbe. On est vraiment enfermés sous nous-mêmes. On fait une espèce de comptabilité entre nous-mêmes. On est très contents, peut-être, je parle de certains politiques, d'autres sont très mécontents, mais si on n'est pas capable de régler des problèmes extrêmement simples, notamment l'eau, je vois comment on peut régler des problèmes beaucoup plus complexes que le développement en associant le numérique, la biodiversité, l'énergie. Ces politiques sont beaucoup plus complexes de telle sorte que la population ne se sente pas sans perspective, sans vision. Un peuple sans vision est un peuple mort. C'est pour ça qu'il faut absolument voir les choses dans ce sens. Merci beaucoup, M. le député. De rien. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. A très vite sur ZOOP TV.